Vaste question, comme l'aurait dit le général de Gaulle, mais se projeter, s'est lancé en avant vers un inconnu. Donc la question du projet architectural, c'est de passer de l'inconnu au connu. C'est une démarche assez difficile parce qu'elle est quand même itérative avec un bémol. Je suis toujours frappé que, on ne va pas revenir à l'esquisse Esquisse des Beaux-Arts, mais que la première prise de décision, le premier plié que l'on pose la trace de vendredi pour Vincent Creusot est bizarrement le bon. Enfin, il n'est jamais totalement démenti. C'est-à-dire que la prise de possession du sol est le début du projet. C'est-à-dire comment on pose quelque chose, comment on pose son pied. Là, ce n'est pas son pied. On prend son pied, peut-être. Et c'est un sentiment, enfin, c'est quelque chose de très curieux, le projet, parce que nous sommes quand même la seule profession dans laquelle, en dehors des chefs militaires qui détruisent des pays tout entiers, et qui ont un sentiment de puissance aussi, je pense, en le faisant, de dessiner un trait et d'en faire un mur. Ou de dessiner deux traits et d'en faire un enclos. Et ça commence. Donc, je pense que le projet est ce qui définit même la démarche architecturale et qui la rend aussi incompréhensible par la plupart des gens. Parce que quand on entend parler d'architecture, même au ministère de la Culture, c'est la qualité architecturale. C'est quoi la qualité architecturale ? Quel est ce plus ? Ou c'est la, quelquefois, la beauté, quand il s'avance un peu vacillant dans l'inconnu, on parle de la beauté, d'un art. Je ne suis pas sûr que nous soyons à ce point des artistes. On exerce quand même un métier. Il y a un artisanat de l'architecture. Autant un artisanat qu'un art. Enfin, moi, c'est difficile de le parler parce que j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie et que je continue à le faire. Et je m'interroge de temps en temps sur l'outrecuidance qu'il y a à continuer à faire des projets, à corriger des projets quand j'ai une émission de conseil. Mais c'est assez fondamental. Je pense que s'il n'y a pas ce ressort du projet dans l'architecture, elle n'est rien. La forme, ce n'est pas la norme. Ça, c'est évident. Mais on pourrait, au fond, comme dans certaines langues, on parle des appareilleurs pour parler de ceux qui, au fond, mettent les projets au point, anciennement, qui dessinaient les blocs de pierre qu'il fallait assembler pour qu'un mur tienne. on est un peu cette race bizarre de projeteurs. Mais avec, ça on rentre dans des choses plus peut-être personnelles, qu'est-ce qui nous pousse à bâtir, vu mon âge, je peux peut-être en parler, de tentatives d'empêcher sa propre mort en bâtissant des choses qui vont rester après toi. Parce que les conditions actuelles de construction font que, sauf cataclysme, ce que l'on bâtit va durer à peu près une centaine d'années. Et donc, va forcément durer plus que nous et même plus que les occupants. Voilà, j'en suis là, à propos du projet. Oui, puisqu'il était question de projection, c'est quand même un mot qui est commun, puisque vous me filmez au cinéma, comme à ceux dont on parlait, c'est-à-dire le projet. C'est ça, on voit là. Ce qu'il y a de bien dans le projet, en fin de compte, c'est un mot valise qui comprend tellement de sens de révélateur comme une projection qui fait qu'une image apparemment confuse et encore plus confuse dans le numérique qu'elle ne l'était sur un support un cellulo. Et il y a, j'évoquais le mot italien de projetation, dans lequel on entend, quand on est français, le fait qu'on jette quelque chose en avant, on jette un caillou en avant, comme dans l'inconnu des terres. C'est tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment... C'est ça l'intérêt d'être architecte qui fait que l'architecte s'accroche à leur métier. C'est toute cette richesse, tout ce sillage qu'implique le projet. Voilà. Je n'imagine pas qu'on puisse parler d'architecture sans parler de construction. Au sens allemand, Gestalt, c'est ce qui, à la fois, donne forme et façonne. C'est toute la... une plaisanterie que je ne m'arrête pas de citer chaque fois que quelqu'un m'interroge, c'est construire un dessin ou dessiner une construction. Or, je pense qu'on est fait pour dessiner des constructions et non pas pour construire des dessins. Parce que construire des dessins, ça peut se passer de façon épouvantable. Enfin, bien que... Par exemple, faire des tours penchées à l'instar de celle de Pise, pour avoir vu le chantier, il y a une quantité phénoménale de béton enfin, on imagine très bien que pour que... une structure qui ne peut être que verticale, si elle est oblique, on imagine les contrepoids, les tensions, tout ça. C'est-à-dire, l'évidence d'une structure, parce qu'il y a des questions de structure, c'est quand même vaguement, en dépit des portes à faux, des élancements, des coques, c'est encore d'autres choses. Mais, disons, l'ordinaire des structures, c'est quand même un quadrillage plancher-poutre, poteau-poutre, poteau-façade, c'est ce jeu entre une résille et des plans. Et Sirianni, puisque tu l'as interrogé, a passé sa vie à inventer la façade épaisse, c'est-à-dire à faire, à dissocier en plusieurs strates ce qui peut, dans un mur classique, en maçonnerie, en limousinerie et ramener à une seule chose avec. Alors, justement, c'est ça qui est curieux, que quand on regarde la limousinerie, bon, quand on regarde Versailles, il y a ce noyau et il y a un décor intérieur d'une grande richesse et un décor extérieur en pierre et dans certains cas même en marbre, pas en France, mais dans d'autres pays. toujours il y a cette espèce de jeu d'accordéon de ce qui peut être rien et qui devient l'épaisseur même, c'est-à-dire la façon d'occuper l'espace et de préfigurer le monde. Je vais choisir d'enseigner à l'école des ponts, ce qui est pas l'ordinaire des architectes, voilà. Mais je pensais qu'il y a une coupure qui a eu lieu au XIXe siècle en France avec les nouveaux programmes, c'est-à-dire les grandes halles et les chemins de fer et tout. Les ingénieurs se sont occupés de ça. Il y a Itorff qui échappe à ça avec la Gare du Nord, mais en général, les architectes ne sont pas dans ces coups-là. Ils sont renvoyés à faire des fausses églises ou quelques bâtiments, peut-être des prisons, des palais, des châteaux. Le logement leur échappe totalement. Et tout ce qui est la projetation, c'est-à-dire les programmes nouveaux, les ponts, les halles, les grandes portées, les marchés, je pense que c'est une espèce de malédiction française parce que quand on prend la Suisse, pays plutôt civilisé, société des ingénieurs et architectes suisses, c'est une seule et même représentation corporative. En France, non. On a l'ordre des architectes et après, je ne sais pas pourquoi, les différents corps d'ingénieurs ont leurs propres représentants. Mais justement, je pense que quand j'avais choisi d'enseigner à l'école des ponts, il y avait un directeur de l'étude, Blacher, qui était un type très, très brillant, qui avait été commissaire de la reconstruction en Alsace et tout, et il avait inventé un truc qui s'appelait le synopsis. Le synopsis, pour lui, c'était simple, c'était l'optimisation de chacun des facteurs. La meilleure structure, la meilleure acoustique, la meilleure économie, je ne sais pas quoi. Et moi, je lui disais mais ce n'est pas possible, c'est comme ça qu'on fait des monstres. Parce que la meilleure danse est celle du crocodile, la meilleure oreille, c'est celle du lièvre et le meilleur oeil, c'est la mouche. C'est quoi la bête, l'immonde bête qui ressort de tout ça ? Donc, justement, et ça nous renviera à la projetation, c'est-à-dire que il n'y a pas l'optimisation, c'est pas une question d'optimisation, l'architecture. c'est pas du tout, c'est pas la performance, c'est-à-dire c'est-à-dire ces performances, dit-on, de nos jours, ça n'a rien à voir. Pour avoir été professeur invité à l'école politique fédérale de Lausanne, je n'ai jamais trouvé, parce que j'ai quand même enseigné à Strasbourg un peu, à l'école des points un peu, que j'ai fait quelques interventions dans différentes UP parisiennes. Je n'ai jamais trouvé un cadre scolaire qui me satisfasse autant que ce que je voyais à l'EPFL. Et très bizarrement, quand j'étais au pont et que je donnais des exercices d'architecture, j'ai toujours étonné de voir une double réaction. Certains ingénieurs parce qu'il était question de l'architecture, essayer pour eux, l'architecture, c'était de faire tenir des pyramides sur la tête. Et d'autres, d'évidence, par une espèce de souci mécanique, mais dans le sens mécanique, d'emboîtement des encoches, un peu charlots, un peu charlots passant en temps moderne au milieu de toute cette machinerie, et d'autres, pourtant, ils n'avaient jamais fait d'architecture, avec évidence, comprenaient l'entier de la question. Le calcul mathématique n'est pas forcément accessible aux architectes. Et je pense qu'une bonne formation philosophique est plus importante pour un architecte, qu'il maîtrise les quatre opérations, ça, c'est fondamental. Qu'il sache savoir additionner, soustraire, diviser, multiplier, c'est fondamental. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'informatique donne une sûreté avant de se tromper dans les codes, les lignes d'addition des codes n'étaient jamais bonnes. Après, il y a quand même des tolérances dans la construction. Mais tout ça, les moyens actuels de collecte des données, de restitution des données, permettent de le maîtriser. Donc, nous sommes de ce fait à la fois, moi, je suis atterré de voir que tous les jeunes gens qui travaillent avec moi sont des virtuoses de l'informatique alors que je n'y comprends strictement rien. Mais par contre, ils écrivent plus difficilement et dessinent encore moins. et pour moi, écrire et dessiner, c'est plus important que de savoir restituer un plan à toutes les échelles et d'être capable de faire le maîtris du carrelage. Bon, je ne voudrais pas que mes propos prennent un ton un peu réac et tout, mais nous sommes dans cette difficulté en ce moment et les architectes que tu citais qui étaient l'objet de tes interrogations précédentes, c'est-à-dire Soto de Mora, Siva ou Syriani, ce sont tous de brillants dessinateurs. Tous. Je ne suis pas un façadiste d'évidence. Je ne crois pas avoir construit des bâtiments dont la façade était le principe directeur. Le volume, certainement et certainement ce que l'on apprend d'un plan, d'un plan, ça me paraît, c'est fondamental, d'un plan d'une coupe et peut-être c'est ce qui me reste de l'enseignement académique des beaux-arts, c'est le plan. C'est vrai que, comme disent les anglo-saxons, la science française du plan, je crois que j'ai été très profondément marqué à l'école des beaux-arts par ça. Les équilibres, les renvois d'axe, c'est des choses un peu pompiers d'une certaine façon. J'essaie de les rendre moins pompiers dans mon travail, mais c'est vrai que quand je vois par exemple les plans de mise en zéro, visiblement, il ne vient pas de l'école française du plan. On n'imagine pas un français quand on voit même les plus brillants qui essayaient du buisson, par exemple, ce n'est jamais aussi bien que du miss. Jamais. Il a d'autres qualités. mais donc on est, je crois que culturellement en France, on est un peu englué dans cette espèce de tradition ou d'imprégnation que l'on a en voyant ce qui se passe. et c'est vrai qu'il y a toute cette filiation de Baudot, enfin, Viollet-Duc de Baudot, Pérez, qui est quand même pour ma génération très pesante. Alors évidemment, Cyrény d'une sorte reconnaît que l'encorbu, mais Corbu nous a tous profondément marqués. Il était tellement comme, nous étions comme des papillons par rapport à sa lumière, mais on ne peut pas ramener la suite de l'architecture à un génie plastique. Si nous avons tous été influencés par la vision de ces bâtiments, parce que ce que nous découvrions de ces bâtiments, d'un poteau en croix revêtu d'acier et d'oxe par exemple, ou d'un reflet d'un plan d'eau contre un mur, d'un panneau de marbre découpé, enfin, c'est comme des pièces détachées d'une chose qu'on ne comprend pas tout à fait et qu'il nous stupéfiait. Mais je pense que si Miss a eu quand même cette formation probablement classique, Schinkel, on ne peut pas réduire Miss à Schinkel, quand même. Et je crois que Miss est aussi l'auteur de la maison Tougenath à Brno. Quand même, il invente ça, que tout le monde, c'est-à-dire le simple déboîtement d'un rectangle, introduit tout, introduit un double espace, des venues de lumière, des recouvrements, des profondeurs. peut-être sur ses vieux jours, il devient, comme tout le monde, un peu répétitif, mais pour moi, il est quand même un personnage réduit à l'os, en quelque sorte, dans ses meilleurs dans ses meilleurs travails. Vraiment, c'est, on a gratté jusqu'au bout, on ne peut pas enlever plus, parce qu'enlever plus, c'est évaporer le projet. Il fait, le projet, ramener, enfin, c'est, c'est comme un, un très long poème qui se résumerait en trois ou quatre mots. En fait, un aéko japonais, c'est-à-dire, comment dire la pluie en quatre, en quatre syllabes. Émis s'y parvient dans ses meilleures œuvres. Mais, je ne suis pas mysien, à mon grand regret, même si j'ai construit des, même si ce pavillon de travail est un peu mysien, quand même, tant de lettres. C'est quasi une question psychanalytique. nous voulons en thérapie, en quelque sorte. Parce que l'espace, ce n'est pas ce qui sort des tubes de passe d'antifrice. Il n'y a pas une passe d'antifrice appelée espace. On appuie et sort une chose qu'on appelle espace. Non, c'est, l'espace, c'est quelque chose de vertigineux. C'est, on a l'impression d'une chute sans fin et, personnellement, comme je suis sujet au vertige, je ne peux pas très bien parler d'espace par rapport à des gens qui ne sont sujets. Quand on voit ces photos de travailleurs indiens prenant leur encas sur une poutre assis à Califourchon sur une poutre dans le ciel new-yorkais, je serais mort de peur, je serais tombé vingt fois. Il y a quelque chose qui attire comme un trou sans fond dans l'espace, un malstrom quelconque qui fait que je ne suis pas sûr que mes archives soient spatiales comme on dit qu'il faudrait prendre l'action limitable et c'est rien pour lire spatiales. Mais il a peut-être cette qualité que je n'ai pas. J'essaie de me collier contre quelque chose, des murs, des poteaux, un système, des références, de la construction, quelque chose de plombé, de dur, qui, comme une bouée auquel m'accrocher, sans ça vraiment, c'est un cauchemar, un cauchemar d'une chute sans fin. Espèce d'espace. Le vide et l'espace sont des choses complètement différentes. L'espace, il n'est pas vide, il est, enfin, il est opéré et opérateur, c'est-à-dire que les gens qui vont le pratiquer, les personnes humaines qui vont le pratiquer, le projeteur qui le définit, le délimite, les constructeurs, quoi qu'on fasse, même la mesure, même le centimètre, même la possibilité de le mesurer, de dire, un espace infini, c'est la guerre des étoiles, on ne travaille pas dans des espaces infinis, on travaille, on le voit par la fenêtre, il y a des choses entre les bâtisses et, bon, on pourrait se dire qu'on est dans une forêt primaire, mais dans une forêt primaire, la chose architecturale n'a pas sa place, donc, forcément, là où la chose architecturale a sa place, c'est par rapport à d'autres limites, d'autres bornes, d'autres références, d'autres histoires qu'on peut se raconter et qui sont concrétisées dans un ensemble de représentations, il est temps de parler de la représentation quand même de l'espace. Ce qu'on ne peut pas représenter, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas le construire, donc, un espace qu'on ne saurait décrire, dessiner, ce n'est pas de l'espace, c'est un vide sidéral, interstellaire, en quelque sorte, pour reprendre le nom du célèbre directeur de l'école des Beaux-Arts. Je suis, pour faire un horrible mot, un materialiste. Donc, ce monde chaotique, multiréférentiel, pétri de tellement d'histoires dans le sens historique et de tellement d'histoires dans le sens du récit, pousse à être matérialiste, c'est-à-dire, pourquoi faut-il que le grain des choses ne soit pas exprimé ? Pourquoi faut-il se priver de tout ce qu'il y a dans une brique ? Quand on voit une brique, quand on est normalement constitué, on pense à tout, à son appareillage, au joint, à tout ce qu'on a vu des briques dans l'histoire de l'architecture ou dans d'autres histoires de briques et de brocs ou dans des tableaux où on voit des briques dessinées, c'est-à-dire, le mot « briques » par lui-même, en dehors de son teint, il avait un teint de briques, n'est-ce pas ? On ne sait pas, on prend n'importe quel mot, on peut prendre pierre, béton, bois, nervure, coffrage, assemblage, crémone, je ne sais pas, pour prendre n'importe quel mot et se dire, il est chargé de tant de représentations, de tant de récits, de tant d'histoires que, heureusement, qu'on est capable de mettre en scène tout cela et d'essayer de donner une richesse d'interprétation, de ne pas être monocorde dans ce que l'on fait, au fond, de donner des aides, des étés, des béquilles à ceux qui vont s'en servir, tous ne sauront pas s'en servir dans l'étendue complète de... Mais, je pense que si on a une expression un peu plus développée, étalée, des matières employées, des matières des couleurs, des formes, c'est quand même mieux, je pense, pour l'éveil des sens de ceux qui vont être dans nos bâtiments que des espèces de cubes parfaits, 2,50 mètres sous plafond, 2,70 mètres entre voiles. Bon, c'est un truc de prison, ça. Au fond, toutes ces invitations à essayer de se raconter physiquement par le quelque chose, le grain des choses, le bruit de nos pas sur telle ou telle surface, ça, ça n'a pas le même bruit que le tapis qui est à côté. C'est tout cela qui fait notre... un univers d'éveil possible et de rapports aux autres possibles. Comment peut-on avoir un rapport aux autres, les autres qui sont des êtres de chair, donc de matière, ce ne sont pas uniquement des figurines de magasins que l'on habille, des photos fantastiques, je ne sais pas de qui elles sont, ces dépôts infinis de mannequins en espèce de plastique ou de cire, on ne sait pas, c'est effrayant, c'est quasi la solution finale en quelque sorte, dans laquelle les gens sont absolument privés de tout relief, de tout différent, de tout défaut. L'intérêt de la matière, ce sont ces défauts. La lumière, ce n'est pas de la clarté, c'est autre chose. La lumière naturelle, on le voit dans cette pièce, elle a l'avantage d'être doublement orientée, sur le soleil passe du nadir au zénith et en plus il parcourt, c'est-à-dire ces espèces de lumière mouvante introduit naturellement ce parcours du soleil autour de nous ou nous autour du soleil, je ne sais pas. Enfin, ce mouvement de la lumière extérieure modèle déjà par les ombres projetées, par l'éclairage qui vient, on voit cette tasse de lumière sur la table. Quelqu'un qui ne sait pas voir ça, il est aveugle, c'est-à-dire qu'on vit pour tous ceux qui ne sont pas aveugles dans cet éclairage scénographique qui est celui du ciel et que nous reproduisons d'une certaine façon dans l'éclairage surtout depuis l'invention de l'électricité. avant c'était plus compliqué avec les bougies mais même avec les bougies est-ce que ce sont les tableaux de le nain avec ces points d'éclairage la lumière a quand même beaucoup à voir avec la représentation qui en est faite dans toute la peinture dans toute l'histoire de la peinture et plus récemment dans toute l'histoire de la photographie et dans toute l'histoire du cinéma. Aujourd'hui nous ne pouvons plus regarder la lumière en dehors sauf ceux qui n'ont jamais vu un film et étaient dans la peinture dans un musée nous sommes quand même conditionnés par les connaissances que nous avons des représentations de la lumière et des usages de la lumière. La couleur pour chacun de nous est aussi une façon de culture on est cultivé ou un culte de couleurs c'est-à-dire qu'il y a des textes comme ça un peu réactionnaires sur le maquillage le tatouage je ne sais pas on disait ça à propos de Corbu peut-être qui employaient des couleurs assez vives dans ces fonds de diable encore que quand on prend le nuancier de Corbu qui est édité par la Suisse c'est d'un raffinement de couleurs absolument extraordinaire on n'en trouve pas enfin j'ai ce nuancier mais je n'en trouve jamais l'équivalent dans les dans les catalogues de de marchands de couleurs français ou même même étrangers qu'on emploie donc c'est pour moi c'est comme c'est comme les richesses de l'écriture entre un un texte administratif et un roman de de Stendhal voilà ou de Diderot c'est à dire la richesse de l'écriture c'est pourtant les mêmes mots assemblés et pourquoi assemblés d'une certaine façon tout ça prend une une force une puissance d'évocation c'est ça c'est là où nous entraîne la couleur elle nous entraîne à au fond pour tous pour tous qui ne sont pas aveugles mais on peut être on peut avoir des yeux et être aveugle aussi mais c'est une question d'inculture tout le but tout le but de de l'éducation de la vie des relations aux choses de la curiosité envers les choses c'est l'apprentissage c'est comme c'est comme d'apprendre à goûter du vin c'est pas c'est pas une substance rouge ou blanche c'est infiniment plus compliqué que ça quand même les couleurs c'est la même chose quand on voit la variété même un peu comme ça excessive arrière-goût de framboise avec un parfum enfin n'importe quoi on rapporte des choses sur le vin mais on peut dire exactement les mêmes choses sur les couleurs on a on a entrevu ça sur je sais pas un foulard une carrosserie une robe un tableau je sais pas même d'un pot de peinture moi je suis très je suis toujours très très heureux de voir les nuanciers il y a une telle promesse on se dit jamais on n'arrivera à épuiser la totalité jamais dans ma vie je n'userai de la totalité de ces couleurs voilà c'est comme si on était un peu atrophiés mais il faudrait vivre mille ans et avoir des villes entières à construire pour employer toutes les couleurs on ne peut pas parler du temps sans parler de ces trois moments qui sont le passé le présent le futur et il est bien certain que parler du temps c'est se situer à cela à des références à des anticipations et à un ancrage dans le présent en comparaison avec ce qui nous est contemporain en quelque sorte le contemporain parle du temps au fond c'est comme un leste si on n'a pas de passé on serait comme un ballon privé de leste qui foutrait le camp dans dans la stratosphère du futur Galsetti me cite toujours il y a une chose très importante tout bâtiment va vers sa ruine ou vous le reconstruisez en tant que ruine ou vous le transformez et le rapport le temps le temps à la fois ruine nos bâtiments et les transforme parce qu'ils durent plus longtemps on les adapte on change une fenêtre on refait un enduit on en bat une cloison on transforme des habitats haussmanniens en bureaux puis on trouve que les bureaux ils ne sont pas branchés ils ne sont pas intelligents smart et qu'il faut en faire d'autres à la défense alors que faire de ces bureaux abandonnés est-ce qu'on va en refaire des logements ou on ne sait pas c'est le problème des lofts tous ces changements d'usage induisent de la temporalité voilà c'est pas la nature ce qu'on appelle la nature des végétaux c'est pas le persil qu'on met dans le nez des veaux dans les vitrines des charcutiers c'est pas un agrément c'est une c'est au même titre que la lumière la couleur la matière c'est la même chose c'est un des instruments de la palette dont on se sert et quand on voit je ne sais pas j'avais été assez frappé au Japon on est allé voir des trucs d'Ando qui devient maintenant qui a une espèce de retour il essaye d'être un architecte de la renaissance au travers de ces derniers bâtiments mais comment c'est juste par rapport au modelé du terrain par rapport aux plantes qui sont autour avec cet amour des cerisiers en fleurs ou d'autres choses mais des pétales qui tombent qui s'accrochent au mur il y a un petit coup de pluie je ne sais pas c'est c'est un c'est un des éléments de la palette dont on se sert et on serait quand même fou de s'en priver complètement mais il y a un exemple l'exemple extrême c'est quand même les tombeaux des marajas cet enclos dans lequel il reconstitue une espèce de paradis comme un tapis naturel et très bizarrement le bâtiment ne passe pas très loin de Perrault avec cet emprisonnement de nature c'est un peu c'est un peu le tombeau d'un président qui se savait condamné et qui qui peut être enfin on peut rêver de tout ça on peut tout ça c'est des interprétations de de fakir de bas étage mais il y a quand même ce ce rapport entre quelque chose qui a l'air illimité et qui se reproduirait infiniment et ce que l'on fait en dehors de nos vies qui sont courtes même de nos bâtiments qui vont vers la ruine aucune nature ne va sur sa ruine puisque les feuilles qui se décomposent refont du terreau qui donnent une richesse plus grande aux arbres qui vont pousser dessus enfin il y a un très mauvais film qui vient de sortir qui s'appelle Le chêne qui est un avet absolu pour cause de montage et de musique mais qui parle justement de ce monde de ce monde naturel de cette habitation des choses dites non vivantes mais de la nature elle n'est pas non vivante justement elle est vivante différemment de nous mais elle vit 80% je donne un chiffre quelconque de la ville de demain dans celle d'aujourd'hui quand on voit le temps de renouvellement des bâtiments en France le temps de renouvellement du parc immobilier c'est séculaire donc c'est pas la ville c'est pas un truc qui se fabrique dans l'après-midi comme ça sur un coup de tête et ce qui change dans la ville moi par exemple j'ai un sentiment très curieux quand je me promène à Paris je suis né à Paris j'y vis j'y travaille et en allant de ma maison à mon travail c'est un chemin que je fais tous les jours avant dans une voiture maintenant dans un taxi je me dis mais pourquoi j'en ai marre pourquoi je reconnais pas tout ça pourquoi tout ceci m'est devenu étranger parce que des tas de petites choses des pancartes des poteaux des trucs la ville par tous ses signes bien qu'on dise que la ville ne doit pas être pour l'automobile tout ne raconte que l'automobile dans un coin de rue république comme ça magentin par ici avant jamais dans quelle dans quelle ville ancienne il y a une pancarte pour dire que le palais royal est par là et l'opéra est par ceci à la rigueur ça s'appelle la vue de l'opéra on comprend qu'on y va mais essentiellement alors qu'on dit tous les jours le contraire un espèce d'encombrement de l'espace public de l'espace qui devrait être partagé pas toute une espèce de 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 photographie de qui nous dit regardez c'est comme devant les chutes du Niagara il faut se mettre ici pour faire la photo j'ai l'impression que dans la ville actuelle il n'y a que des indications regardez par là tournez la tête à gauche souriez vous êtes photographié m'envoye m'envoye Sous-titrage FR ?